Bonjour à toutes et à tous, merci de m'accueillir ici, je suis très content de venir entre ces murs parce que c'est, comme je le dis souvent, chaque fois que je suis invité dans le milieu universitaire ou dans le milieu aussi secondaire, dans un collège, un lycée, ça me fait très plaisir et j'en suis très honoré parce que je raconte souvent que j'ai commencé à m'intéresser à l'écriture et à la littérature parce que l'école me manquait. J'ai arrêté l'école très jeune, vers 15-16 ans et quand on quitte finalement les murs de l'école, on ne s'en rend pas compte quand on y est et quand on y est examé et parfois quand on y enseigne, mais ce sont des emplois en fait qui sont vraiment privilégiés où vous avez de la chance d'être finalement au quotidien pour certains ou en tout cas de venir librement et d'y apprendre énormément de choses et finalement, je suis toujours content de venir entre ces murs-là parce que ça me rappelle que ces murs sont aussi toujours vivants, toujours accessibles, il y a toujours des gens qui y travaillent comme vous le faites et qui cherchent un petit peu à comprendre, à réfléchir. Et voilà, c'est cette courte introduction pour vous dire que je vous remercie chaleureusement de m'inviter ici. Parfois, pour être tout à fait sincère, je me demande ce que je fais là. Mais apparemment maintenant, je commence à écrire des livres, donc ces livres en fait intéressent un certain public, intéressent des intellectuels, des chercheurs, donc je m'en réjouis et si je peux me rendre utile à votre travail, donc c'est une bonne chose pour moi et j'espère qu'on passera deux heures qui sont utiles pour vous parce qu'elles le sont quoi qu'il en soit pour moi. Donc je m'appelle Omar Benalla, je suis écrit écrivain et écrivain publié maintenant depuis la sortie de la barre, en janvier 2015, donc ça fait bientôt 4 ans. Comme je vous le disais précédemment, j'ai arrêté l'école très jeune, mais à l'époque j'aimais beaucoup le français, j'aimais beaucoup cette matière parce qu'elle permettait, comme le dit mon père dans le livre dont on va parler, de boucher les trous. Il y avait pas mal de trous à ce moment-là et que j'avais besoin de combler, notamment parfois des trous en fait qui peuvent faire sourire quand on est un peu plus âgé mais qui à l'époque sont des trous béants. Le rapport qu'on a à soi-même, à son image, à sa manière de parler, à ce qu'on pense en fait, que les gens pensent de soi et finalement l'écriture a été pour moi à ce moment-là un vrai bonheur et je m'y suis appliqué. Pourquoi ? Parce que c'était peut-être une des seules choses qui à cette époque compliquée de l'adolescence me rendait véritablement heureux et me rendait à l'aise, me rendait satisfait et qui me permettait justement aussi de créer des ponts avec des personnes que j'avais envie de connaître, de découvrir, avec qui j'avais envie de discuter. Mais je pouvais le faire seulement à travers cette pratique d'écriture. Je pense par exemple à mes profs, j'étais persuadé que mes profs ne comprenaient pas les lettres qu'ils avaient dans leur salle et que peut-être la meilleure manière de me faire comprendre c'est de leur écrire que j'étais un élève qui m'intéressait à ce qu'ils enseignaient, je pense notamment aux professeurs de français. Et donc l'écriture des rédactions et l'écriture en fait des devoirs qu'on proposait, enfin qu'on proposait à tous les élèves, étaient aussi pour moi d'une certaine manière une façon de communiquer avec eux par écrit. Ça peut paraître étonnant mais ça se passait aussi comme ça. Il y a aussi une ou deux amoureuses, les premières amoureuses que j'avais à l'époque et je ne savais pas comment justement déclarer, déclamer ma flamme. Et ce que je faisais c'est que j'écrivais des lettres justement à ses camarades de classe parce que parfois on tombe plusieurs fois amoureux de plusieurs personnes, parfois dans un même trimestre, enfin voilà. Et comme j'étais persuadé de ne pas lire ces lettres parce que j'étais bien trop timide pour le faire, ça a été pour moi au niveau de l'écriture en fait la première expérience qui m'a permis d'allier l'action d'écrire à l'imagination. Donc j'imaginais en fait des lettres enflammées avec des situations improbables, presque des histoires où j'étais le héros de ces histoires avec ses camarades de classe en question et que je n'ai jamais lues. Je paierai cher aujourd'hui pour retrouver ces lettres. Mais voilà, je m'amusais beaucoup à écrire ces lettres-là et à écrire ces histoires et je ne m'en rendais pas compte à l'époque mais ça a forgé mon goût de l'écriture. Et puis quand j'ai arrêté l'école, tout ça a pratiquement disparu parce que quand on arrête l'école, on n'a plus de stylo dans la poche ou dans son cartable. D'ailleurs on n'a plus de cartable, on n'a plus de cahier et ce qui se remplit dans ses poches à ce moment-là, c'est peut-être un briquet, un paquet de clopes, quelques barrettes de chic quand on fume, ce qui était mon cas. Et finalement plus de stylo, plus de livres, plus de cahiers, plus ces choses-là mais le goût reste et ça se cale, en tout cas dans mon cas ça a été ce qui s'est passé, ça se cale dans un coin de l'esprit et parfois on essaie de rattraper ça. Je me souviens à l'époque c'était l'écriture du rap, donc c'était la mode du rap français et puis avec des copains, avec 2-3 copains, on écrivait des textes de rap mais finalement pas pour écrire du rap mais simplement pour écrire et petit à petit ça aussi ça a commencé à disparaître et donc les années ont passé 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans et il y a eu une autre expérience d'écriture à 18 ans et si je vous raconte tout ça, c'est pas simplement pour vous raconter ma vie mais pour vous raconter comment est-ce que je suis venu par étapes finalement à l'écriture et cette expérience à 18 ans ça a été une expérience d'incarcération, je suis parti en prison pour une histoire de vente de barrettes à 2 balles comme on dit quand on a 18 ans, mais cette expérience en fait m'a ramené vers l'écriture à travers d'ailleurs une expérience que je raconte, enfin une anecdote que je raconte dans le livre, à travers la réception de correspondance de lettres d'une amie, Foulei d'ailleurs qui n'est pas loin d'ici à Mâcon et la réponse en fait de ces lettres et on a eu une vraie correspondance très riche, j'ai dû rester 4 mois et demi en prison à ce moment-là et j'ai repris goût d'une certaine manière à l'écriture dans ces conditions-là. Donc ça peut paraître étonnant et si je me permets d'en parler aujourd'hui et de le dire, c'est que souvent on n'imagine pas d'où vient, ou en tout cas d'où peut venir le goût justement de l'écriture, de la littérature et de peaufiner justement cet exercice qui peut faire des livres mais qui avant ça peut faire du bien. Et donc voilà cette expérience en prison pendant ces 4 mois m'a redonné justement ce goût-là. Peut-être que c'est ce goût-là en fait qui venait de revenir de cette manière-là qui m'a donné envie presque un peu plus d'un an plus tard, qui m'a donné envie de pousser les portes de la mosquée. C'est ce que je raconte dans le premier livre là-bas, donc après avoir été déscolarisé, après avoir traîné dans le quartier et à ne pas savoir quoi faire de ma vie, à un moment un copain m'invite justement à la mosquée du quartier et je décide de le suivre. Et finalement il y a deux choses qui me plaisent en arrivant dans cette mosquée que je ne connais absolument pas, je ne sais pas du tout ce qu'est l'islam, je sais que je suis musulman mais ça ne va pas beaucoup plus loin. La première des choses c'est le discours construit qu'on propose, donc comme je le raconte au début dans la barbe c'est on est sur une terrasse, il y a quelques copains du quartier qui sont là mais qui n'ont pas été à l'école depuis des années, qui parlent souvent vulgairement, qui parlent sèchement ou alors qui se battent beaucoup, qui parlent avec les mains, avec la violence et à ce moment-là il y a des personnes qu'on ne connaît pas et qui nous demandent de nous asseoir autour d'une nappe et qui nous servent un thé et des cacahuètes et en fait qui nous parlent et qui nous parlent avec un discours extrêmement bien construit, avec un discours fait d'analyses, fait d'anecdotes, nourris de personnages historiques, quand vous traînez dans un quartier avec des copains, fumez pas mal de pétards tous les soirs, il n'y a pas beaucoup de ce genre de discours et il y a encore moins de personnages historiques qui apparaissent dans les récits qu'on se raconte et donc il y a ça et en plus l'un des personnages historiques porte mon prénom, je m'appelle Omar et donc on m'explique que ça a été un calife, quelqu'un de malheureux, d'extraordinaire etc. Et c'est la première chose en fait finalement qui me séduit dans cet endroit et c'est pour ça je disais en introduction que vraiment les murs d'un établissement scolaire, que ce soit l'ENS ou un collège, pour moi c'est quelque chose à chaque fois qui fait un vrai effet et qui est extrêmement précieux parce que finalement ces murs protègent peut-être un peu du monde extérieur pendant ce moment-là et on peut y parler de ces choses-là, des choses un peu plus intelligibles, un peu plus intellectuelles etc. et qui finalement nous font aussi grandir. Donc il y a ce cadre-là avec ce discours-là et la deuxième chose, en entrant dans la mosquée, donc on monte au deuxième étage sur la terrasse et je vois bien autour, enfin les petites étagères autour des colonnes de la mosquée en fait qui comportent ces livres. Et je vois ces livres-là, ça fait un moment que je n'en ai pas vu. Chez moi je viens d'une famille, on en parlera, c'est ce que je raconte dans « Tu n'habiteras jamais Paris », je viens d'une famille de parents qui sont un alphabet, qui n'ont pas été à l'école, donc on n'a pas de bibliothèque à la maison. Les livres qu'on a finalement sont les livres qu'on a enfant et petit à petit, on en a peut-être un tout petit peu plus mais il n'y a pas de bibliothèque chez moi, il n'y a jamais une bibliothèque chez mes parents. Et finalement en voyant ces livres-là, je me dis tiens c'est intéressant, ça me rappelle des moments heureux où justement j'avais l'occasion de lire parce que j'étais à l'école etc. Et finalement je me rends compte que peut-être ces livres m'attendent aussi et en tout cas sont accessibles et ça me donne envie d'y retourner le lendemain pour ces deux raisons-là, pour le discours qu'on m'a proposé et pour les livres qui sont là et que je vais peut-être pouvoir toucher, attraper, lire et faire autre chose que ce que je fais finalement au quotidien et qui ne me convient pas et qui ne me fait pas forcément beaucoup de bien. Donc voilà pour vous résumer un petit peu une partie de ma jeunesse et c'est ces épisodes-là qui m'ont amené justement au goût de l'écriture, au goût de la lecture. D'ailleurs le groupe que je rencontre à la Nuskay c'est un groupe de prêcheurs et ce groupe de prêcheurs insiste pour que ses adhérents, ses adeptes soient de bons prêcheurs et pour prêcher correctement il faut avoir le sens de la formule, il faut autant que possible connaître des histoires, des anecdotes, si possible aussi des hadiths, des versets, on en parlait avec ma crame tout à l'heure donc s'il faut les connaître c'est qu'il faut aussi les apprendre. Donc je reprends aussi goût à l'apprentissage par cœur et j'y prends tellement goût en fait que j'apprends des dizaines et des dizaines de pages de surat et finalement à l'époque je ne rends pas vraiment compte, maintenant je me rends compte avec du recul et c'est souvent ce que je raconte quand je parle avec des enseignants ou des profs, c'est que je ne m'intéresse pas à l'islam à ce moment-là, je m'intéresse à l'instruction. Ce qui m'intéresse en fait c'est de m'instruire et je m'instruis dans une belle matière, une matière en fait qui me parle parce que culturellement je m'appelle Omar, mes parents sont musulmans etc et en même temps c'est tellement riche et tellement extraordinaire que comment ne pas s'y intéresser mais ce qui m'intéresse véritablement c'est d'apprendre des choses par cœur, de pouvoir ensuite les dire, de construire mon discours, d'arrêter de parler vulgairement et de toutes ces choses-là finalement qui sont en train de me construire et même si extérieurement la plupart des gens voient la barbe et le turban, ce qui se passe intérieurement est selon moi beaucoup plus intéressant et beaucoup plus constructif, c'est vraiment la construction d'une certaine manière d'une langue et à travers la construction de cette langue, la construction en fait sociale qui permet justement au gama du quartier et de la cité qui n'est jamais sorti ni de son quartier ni de sa cité, de s'ouvrir au monde et de sortir et d'aller discuter justement avec plein de personnes différentes parce que petit à petit en fait cette construction me le permet. Ce que je raconte dans la barbe, on aura l'occasion d'en parler peut-être, la première des choses qu'on nous demande de faire dans ce mouvement-là, donc c'est vraiment d'être un prêcheur et puis c'est d'aller porter la bonne parole, d'aller porter la parole divine et d'aller la porter le plus loin possible. Donc il y a très rapidement des voyages qui s'organisent, le premier voyage que je fais c'est en Inde, au Pakistan et au Bangladesh, des pays que je n'aurais même jamais imaginé. On est au mi-temps des années 90, à l'époque on n'a pas tous les sites internet où on voit ce qui se passe dans le monde, etc. Et puis ce n'est pas du tout des pays touristiques comme peut l'être l'Inde aujourd'hui par exemple, moins le Pakistan ou le Bangladesh, mais enfin voilà. Et je vais là-bas et grâce à tous les outils que je suis en train de développer et d'acquérir à la mosquée, notamment en termes d'expression, ce dont on est en train de parler, j'arrive à parler avec des gens, avec des médecins dans une langue différente, j'apprends l'anglais, j'apprends l'arabe, toutes ces choses-là et en fait je prends pas mal de notes de ce que je fais, une fois de plus j'aurais adoré garder ces carnets-là, mais je prends des notes, j'entends des discours, je me dis bah tiens ça ce sera intéressant, à un moment si j'ai envie de parler du paradis, là je pourrais en fait ressortir cette anecdote ou alors ce verset, etc. Et en fait finalement une fois de plus, pour moi, bien qu'extérieurement on pourrait croire que je suis un prêcheur qui parcourt le monde pour prêcher la religion, je suis juste le même gamin en fait qui retourne à l'école, une école différente, mais c'est vraiment ce qui m'intéresse à ce moment-là. Et pourquoi est-ce que je m'y inscris vraiment à fond ? C'est avant tout en fait pour ces raisons-là, parce que l'école me manquait et que c'est pas normal de quitter l'école à 15 ans et que finalement il y a une occasion qui me permet d'y retourner, c'est pas forcément les livres de l'éducation nationale, c'est pas le même programme, mais ça reste des livres, ça reste un programme, on parle d'histoire, on parle de philosophie, on parle de toutes ces choses-là, de science aussi et ça me convient et ça me va très bien. Donc voilà comment est-ce que petit à petit finalement le goût continue à activer ma motivation et d'une certaine manière je mets un petit peu tout ça de côté. Pendant quelques années, j'ai dû porter la barbe de 20 à 30 ans, donc j'ai eu cette expérience-là on va dire à fond pendant 4-5 ans avec des moments comme vous pouvez le lire dans la barbe si vous avez l'occasion de le lire avec des moments pour souffler, parfois en discothèque, parfois sous un cid, etc. Enfin je vous laisse la découverte de cette expérience. Mais tout ça pour vous dire qu'après il y a quelque chose qui se met un petit peu en veille, en suspens pendant peut-être 7-8 ans et donc j'essaie de m'inscrire dans un projet social, de trouver du travail, d'avoir un appartement, d'acheter un meuble, ce qui ne m'était pas arrivé, je crois que le premier meuble que j'ai dû acheter c'est peut-être il y a quelques années et j'ai 44 ans, on n'en meurt pas, on peut vivre sans acheter du meuble pendant très longtemps, je suis la preuve vivante de ça. Mais j'essaie d'avoir mon appartement même si c'est de la sous-location et que comme je n'ai pas de diplôme, les boulots que je fais c'est garder le parking et puis après c'est autre chose et à un moment c'est quelque chose d'un peu plus intéressant, après de moins intéressant. Mais je ne pense plus du tout à l'écriture ni à la littérature, à ces choses-là, ça disparaît quelque part. Et un jour j'ai eu une expérience sur l'île de La Réunion, j'y vais pendant deux ans et sur cette île, c'est intéressant parce que c'est une île où tout le monde est très sympa avec tout le monde, il y a beaucoup de relations sociales extérieurement, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, mais je me suis fait très peu d'amis, j'ai dû me faire un ami en deux ans, parce que c'est assez compliqué surtout quand on vient de l'extérieur d'avoir des amis en fait vraiment avec des relations très rapprochées. Et donc je me remets à lire à ce moment-là, dans cette période-là, et à un moment j'ai lu, c'est drôle, c'est un court texte en fait qui m'a donné envie de me mettre à écrire, j'ai lu un court texte de, c'est un texte de Cioran et c'est, je vous retrouverai le texte, je te le donnerai si tu veux le redonner, je crois que c'est dans De l'inconvénient d'être né, et dans ce texte-là en fait il parle des faux prophètes. Et quand il parle des faux prophètes, ça fait une page et demie je crois, et il explique en fait en une page et demie tout ce que moi j'ai connu en dix ans et que je raconte dans la barbe. Et je me dis, c'est tellement bien écrit avec le sens de la formule, etc. Et je me dis, mais il faut absolument que je me serve aussi de cet outil-là pour moi-même raconter ce que j'ai vécu et toute cette période qui m'a amené pendant deux ans à la réunion tout seul, etc. Et qui m'a fait connaître tout ce que j'ai connu. Et là, le goût commence en fait à revenir, et je commence à, comme on dit vulgairement, gratter un petit peu le papier, et je commence à mettre en scène un personnage qui pourrait ressembler au personnage que j'étais à 20 ans, je commence à construire un décor qui est le 20ème arrondissement de Paris, donc là où je suis né, là où j'ai vécu toutes ces expériences, et je commence en fait à finalement me raconter à travers ce personnage, et à travers cette fiction, et à travers en fait ce décor que je suis en train de mettre aussi en ligne. Et finalement, je me rends compte que ça me fait énormément de bien. Ça me permet de faire une forme d'introspection et puis de reconstruire un petit peu, de reboucher les trous des choses auxquelles je n'avais pas pensé, etc. Et j'y prends goût, et ce personnage en fait a ensuite un copain, et ensuite lui et son copain en fait commencent à avoir l'idée de faire quelque chose, et ensuite pour faire quelque chose, il me dit, bah tiens, il faudra peut-être créer un autre personnage qui pourrait leur dire, bah non vous n'allez pas faire cette chose, et eux vont essayer de trouver des solutions pour faire cette chose, etc. Et finalement, je me rends compte que je suis en train de prendre goût à l'écriture de cette manière-là. Mais de manière pas du tout professionnelle, ou pour être édité, ou pour écrire un livre, ou juste pour le plaisir de le faire. Et de retour en France, j'ai un dernier boulot, c'est le dernier boulot, j'ai envie de dire, de l'ancienne époque que je fais. Je suis régisseur au studio à recours, donc un studio photo un peu de star, où les gens viennent se faire prendre le portrait depuis les années 30, tirer le portrait pardon. Et je suis là, je fais un petit peu tout, je suis un peu l'homme à tout faire de ce studio. Et à un moment, on est obligé de me licencier pour des raisons économiques, et à ce moment-là, on me propose d'aller travailler juste après chez Dior, juste à côté. Et je me dis, toute ma famille, si j'avais écouté ma famille, bah vas-y, il faut travailler, il faut le CDI, il faut... Et à ce moment-là, je me dis, il y a quelque chose qui vient, et puis je vais avoir 40 ans, et je me dis, bah je vais essayer de prendre au sérieux ce qui me plaît de plus en plus, c'est-à-dire écrire, et je vais me laisser les 6 mois de chômage qui arrivent, pour voir si je peux y arriver. Si c'est quelque chose, en fait, qui va aboutir à autre chose. En tout cas, je vais me laisser ces 6 mois-là, et advienne, en fait, que pourra, mais en tout cas, je vais les consacrer à l'écriture. Et donc, je commence à m'y consacrer sérieusement à ne faire que ça. Et j'ai la chance, pendant cette période-là, de rencontrer Madame, à chaque fois, elle ne veut pas qu'on parle d'elle, mais bon, tant pis, t'as les cas à venir. Et je rencontre, en fait, Sarah. Et pourquoi, en fait, je parle d'elle, pour moi, c'est très important, parce que pour vous qui avez peut-être envie de vous mettre à écrire et de faire quelque chose, justement, de ce talent, ou en tout cas de cette envie, c'est très important quand on commence à montrer son travail, parce qu'il y a le fait d'écrire et il y a le fait de montrer ce qu'on écrit, d'avoir des premiers avis bienveillants. Et ce n'est pas toujours le cas. Et quand j'ai rencontré Sarah, donc, qui est prof de littérature et qui sait de quoi elle parle quand elle parle de littérature, je lui ai dit, ben voilà, moi, j'écris quelque chose, et j'avais fait lire ça à quelques copains sur Facebook, et tout le monde me trouvait génial, parce que mes copains ne lisent pas. Et j'avais l'impression, en fait, finalement, de l'être, quoi, d'être génial, parce que j'arrivais à faire des phrases avec un point à la fin et des virgules au milieu, et c'était suffisant pour beaucoup des gens qui étaient autour de moi. Et Sarah m'a dit, c'est bien, il y a quelque chose, mais il faut que tu travailles. Elle m'a conseillé ça, elle m'a dit, voilà, si tu veux, moi, je peux t'aider, c'est mon métier, et en même temps, je pense que ça vaut le coup, et si toi, tu es prêt à travailler, je veux bien t'aider, justement, à travailler. Et je lui ai dit, ben ok, carrément, j'adorerais ça, c'est ce que je veux. Une fois de plus, on revient, on revient d'une certaine manière à ce retour à l'école, mais une école qui prend cette fois-ci une autre forme. Là, cette fois, c'est une école à la maison, c'est la chance que j'ai, donc j'en profite. Mais il y a encore une fois de plus ce retour à l'école, ce retour à l'instruction et ce retour, finalement, à l'exercice. Voilà, c'est, tu devrais lire ces livres-là, je te conseille, en fait, par exemple, pour écrire, elle me donne quelques conseils qui, pour moi, en fait, sont vraiment, qui résonnent grandement, comme par exemple, elle me dit, il faut que tu apprennes à assécher ton écriture, enlève le gras, tout ce qui est inutile, toutes ces choses-là, essaye, en fait, de l'assécher, de l'enlever, et ces choses-là, en fait, enfin, ton écriture en sera plus efficace, plus forte, plus fluide, et on comprendra mieux ce que tu veux dire, et toi-même, tu seras plus satisfait de ce que tu es en train d'écrire. Donc, je suis ces conseils-là, et puis je commence à écrire, et puis vient l'un des exercices autobiographiques, et elle me dit, ben voilà, essaye de faire ça, raconter quelque chose que tu as un jour vécu, qui t'a marqué, et que tu aurais envie de raconter. Ah oui, alors en fait, j'ai vécu pas mal de choses, et qu'est-ce que je pourrais raconter ? Mais tu m'avais raconté une fois que tu avais la barbe, et que tu avais fait des voyages en Inde, et que toutes ces choses-là, je dis, ok, bon, je vais raconter ça. Et en fait, c'est cet exercice autobiographique qui s'appelait déjà la barbe, et que j'ai fait, justement, que je lui ai fait relire, et elle m'a dit, là c'est pas mal, et là tu devrais travailler ça, et là c'est très bien, et là qu'est-ce que t'as voulu dire, on comprend pas, etc. Donc, j'ai repris ma copie, j'ai retravaillé le texte, elle m'a dit, là c'est pas mal du tout, mettons-le en ligne, en fait, sur un site qui venait de sortir, qui s'appelle Raconter la vie, et qui était un site, malheureusement, qui n'existe plus, et qui donnait la parole à tout à chacun, pour raconter une histoire, une expérience de son quotidien, quelque chose qu'il a vécu. Donc, j'ai déposé ce texte-là, en étant tout content d'avoir, finalement, entre guillemets, réussi l'exercice, mais ça n'allait pas plus loin, et il se trouve que ce texte a été repéré par l'éditeur de ce site, et de la collection éponyme, qui était à l'époque éditée aux éditions du Seuil, et qui s'appelle Pierre Rosanballon, qui est lui aussi professeur, et que j'ai rencontré pour la première fois au Collège de France. J'ai trouvé ça très drôle d'ailleurs, parce que je passais du Collège de Méni-le-Montant, avec 25 ans d'écart, au Collège de France, c'était un espèce de seau dans l'espace-temps, qui vaut une bonne montée d'extra pour ceux qui connaissent, mais en tout cas, c'était intéressant de le rencontrer, de voir cet homme-là. Sarah m'a dit, mais tu ne te rends pas compte, c'est quelqu'un d'extrêmement important, et puis, voilà, qui est vraiment un vrai éditeur, et puis qui est un vrai intellectuel, et tout. Je lui ai dit, ok, très bien, j'en suis ravi, on va voir en fait comment va se passer ce rendez-vous. Et ce premier rendez-vous, en fait, on discute pendant trois heures, et je me souviens que je lui avais amené mon passeport, et dans mon passeport, j'ai gardé l'un des passeports du premier voyage, où j'ai 20 ans, j'ai une barbe naissante avec de l'acné, et il y a peut-être une dizaine ou une douzaine de visas de tampons pour le Pakistan, le Bangladesh, le fameux voyage en Tunisie, tout ça, et donc il regarde le passeport, il regarde ma tête, il lit le texte, etc., et puis on commence à en discuter, et il me dit, est-ce que vous seriez intéressé de faire de ce texte que vous avez édité sur le site, un livre ? Et moi, je lui ai dit, écoutez, je veux bien en tout cas essayer, l'expérience vaut d'être tentée, et il m'a dit, on se revoit, si je ne dis pas de bêtises, peut-être dans 15 jours, ou dans un mois peut-être, avec les 15 premières pages, et ensuite on fait le point. Donc on s'est revus après avec les 15 premières pages, ça lui a beaucoup plu, on a eu une autre discussion, il m'a dit, mais là, vous ne parlez pas de ça, et là, à un moment, vous avez eu aussi une expérience, à un moment en discothèque, au début, je ne voulais absolument pas le mettre, je me suis dit, non, on ne peut pas parler d'islam, de religion et d'expérience en discothèque, enfin, ce n'est pas possible, et il m'a dit, mais si, ce serait très intéressant, parce que ce qui est intéressant, ce n'est pas notre rapport à la religion, mais c'est comment est-ce que dans l'adolescent, on devient finalement un homme et un individu, etc., et je dis, bon, ok, je me suis fait plaisir, je vais aussi parler de ça, et donc je suis revenu avec ces chapitres-là, etc., et on a eu peut-être 3-4 allers-retours, comme ça, ça a duré 3-4 mois, et là-bas, en fait, était terminé, c'était en juin-juillet 2014, et ce livre-là, en fait, était prêt à partir à l'impression, on devait le sortir pour la rentrée littéraire, normalement, de septembre, et au dernier moment, il a été décidé de sortir ce livre à la rentrée littéraire de janvier 2015, et le livre est sorti le 15 janvier 2015, une semaine après les attentats de Charlie, donc l'histoire d'un gamin qui quitte le quartier, enfin voilà, tous les clichés qu'on avait quand on parlait des terroristes et quand on en parle encore maintenant, c'est-à-dire issue de l'immigration, si possible maghrébine ou subsaharienne, si possible, en fait, décrocheur, si possible, allant vers la petite délinquance et la prison, si possible, après ça, allant vers la mosquée, si possible, Renan Kalashnikov, tuant tout le monde, enfin voilà, quoi, toutes les étapes étaient là, sauf que dans mon livre, ce qui était apparemment intéressant, c'est qu'il y avait le début, mais après il n'y avait ni une Kalashnikov, il n'y avait pas le nombre d'une violence, il y avait de l'ecstasie, enfin il y avait pas mal de choses, en fait, qui n'entraient pas trop dans les cases, mais le mal était fait, le livre est sorti le 15 janvier 2015, et depuis la sortie de ce livre-là et de cette première expérience, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées pour moi, et surtout une chose, en fait, qui nous amène peut-être maintenant à l'écriture de tu n'habiteras jamais Paris, il y a une chose qui a été, comment vous dire, très 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 importante, je suis un petit peu ému, mais je vais reprendre ma voix, c'est que la sortie de ce livre a rendu très fiers mes parents, c'est quelque chose de tout bête, mais quand on pense en fait aux médias, quand on pense à l'année 2015, à toutes ces choses-là, on peut dire que, waouh, il y a eu une bonne presse, ça c'est important, il y a eu toutes ces choses-là, mais surtout pour moi, ce qui était vraiment important, c'est que mes parents, et surtout mon père, mon père en fait, a vu que son nom était écrit sur la couverture d'un livre. Ma mère aussi, elle l'a moins exprimé, mais pour lui c'était quelque chose d'extrêmement important, même s'il l'a exprimé de manière très digne, j'ai envie de dire presque très discrète, et pourquoi je vous dis que c'est très important, parce que je le dis dans la barbe, mon père m'a appris ça, il m'a dit, quand on discutait ensemble, il m'a dit le jour où tu m'as dit que tu quittais l'école, donc je devais avoir 15 ans, il m'a dit que ça a été le pire jour de ma vie, et je ne m'en étais jamais rendu compte, bien que je vive avec lui depuis des années, et que c'est peut-être la personne la plus proche de moi, et il m'a dit ça, et en fait, finalement, revenir d'une certaine manière à l'instruction, à l'école, à l'écriture, à tout ce que lui n'a pas eu, mais a voulu pour ses enfants, à travers la sortie de ce livre, l'écriture de ce livre, j'ai envie de dire, on avait réglé énormément de choses, sans même le voir, sans même s'en rendre compte, et sans même presque le vouloir, on va dire que les choses se sont faites presque naturellement, et mis à part en fait tout le côté extraordinaire qui a découlé de la sortie de la barbe, je pense aux rencontres, j'ai par exemple rencontré Macron, mais j'ai eu la chance de venir ici déjà pour en parler, j'ai fait des dizaines de rencontres, que ce soit à l'université, dans des collèges, dans des lycées, enfin, il y a vraiment eu énormément de choses très positives pour moi, notamment, je pense beaucoup aux rencontres avec les jeunes que j'ai rencontrés, en maison d'arrêt, des rencontres extrêmement fortes avec la sortie de ce livre-là, mais au milieu de tout ça, il y a la satisfaction d'un père finalement, d'une mère aussi, mais avec mon père c'était beaucoup plus parlant pour moi, et qui dit, voilà, enfin, il a compris le but de tout mon exil, et pourquoi je suis venu d'Algérie, et pourquoi je me suis cassé le dos pendant 40 ans, pour que mes enfants justement aillent à l'école, et prennent ces outils-là, qui sont justement distribués et très gracieusement dans l'éducation, enfin, dans l'éducation nationale, à l'école, quel que soit le niveau, et qui s'en emparent et qui en fassent quelque chose. Et pourquoi est-ce que je raconte ça de cette manière-là ? C'est que ce qui s'est passé, c'est qu'en voyant la satisfaction que mon père avait, et en écoutant les retours de beaucoup de gens qui me disaient lors de la sortie de la barre, parce qu'il y a le portrait de mes parents, qui parfois traverse les lignes du livre, et les gens en fait me disaient mais on aimerait beaucoup en savoir plus sur vos parents, qui sont ces gens, pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés ici, comment ça s'est passé, parce que finalement vos parents disent tellement de choses, donc beaucoup de parents, de jeunes de votre génération ou un petit peu moins jeunes, et peut-être qu'en comprenant mieux leur parcours à eux, on vous comprendrait mieux vous. Et finalement on était à une époque, je vous parle de 2015, 2016, où on cherchait à comprendre en fait qui étaient ces jeunes entre guillemets issus de l'immigration, et qui arrivaient sur le devant de la scène mais de la mauvaise manière, et qui étaient là finalement depuis 30, 40, 50, enfin depuis 20, 30 ou 40 ans, et qui sont-ils, et en fait d'où sont-ils venus, et ils sont nés maintenant en France, mais pourquoi, qui les a amenés, et tous ces messages en fait m'ont donné envie à ce moment-là de finalement raconter l'histoire de mes parents, et de m'intéresser à leur histoire et de la raconter en partant de leur propre témoignage. Et après, c'est arrivé très très rapidement après l'écriture de la barbe, après la sortie de la barbe, je me suis dit voilà le prochain exercice, j'aimerais que ce soit celui-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai proposé à mes parents, mon père a tout de suite accepté, il a tout de suite joué le jeu, pour ma mère c'était beaucoup plus compliqué, ma mère ne sait pas qu'elle ne voulait pas, c'est qu'elle disait oui, mais à quoi bon, mais en même temps, tu te rends compte que ça va être un livre, et un livre en fait c'est quelque chose, enfin voilà, ça va sortir de la maison. Ce qui rendait inquiète ma mère en fait, c'était que l'histoire sorte de la maison. Et pourquoi ? Parce que elle, c'est une femme qui est arrivée d'Algérie dans les années 60, et qui est arrivée d'un petit village cabine, et qui n'est finalement pratiquement jamais sortie en 50 ans de son appartement, pour aller dans le quartier, faire les courses, etc. Mais enfin voilà quoi, c'est quelqu'un qui a cette vie, et qui a eu cette vie, et pour elle en fait écrire un livre, et raconter son histoire à elle, et l'histoire de sa famille, comme elle le dit souvent, ce qui est à la maison reste à la maison. C'était quelque chose de beaucoup plus compliqué finalement à faire, que ça ne l'a été pour mon père, qui lui finalement a raconté une existence qui se passait beaucoup plus à l'extérieur qu'elle ne se passait à l'intérieur pour ma mère. La plupart des choses que mon père raconte, ce que je lui ai demandé, c'est vraiment de raconter des choses du quotidien, c'est ses trajets quand il est dans le village cabine, et qu'il va chercher les courses, parce que son père ouvre une petite épicerie, et que c'est lui qui va chercher les choses dans le village à côté, ou dans la ville, en mulet, à pied, etc. Donc à l'extérieur, il raconte son exil en France, et c'est aussi une expérience d'une certaine manière extérieure, il raconte son arrivée en France, les trajets pour aller au travail, le chantier, et il y a beaucoup de choses qui se passent finalement à l'extérieur et pas dans le foyer, et je pense avec le recul que c'est ce qui lui a permis d'une certaine manière d'être plus à l'aise dans l'exercice de se raconter. Et donc finalement ma mère me dit peut-être, on verra, donc j'ai essayé jusqu'à, j'ai essayé de tirer le fil pendant au moins un an, jusqu'à ce que j'ai compris que ça n'allait presque pas être possible, il y a qu'elle témoigne un petit peu, si vous avez l'occasion de lire le livre, et ce que j'ai fait c'est que je me suis concentré sur mon père, et on a commencé à écrire, à enregistrer en fait ce qu'il me disait, moi-même à écrire au début de manière complètement brute tous ces enregistrements, j'en ai d'ailleurs gardé quelques-uns qui sont des enregistrements vocaux à l'oral, et que j'ai retranscrit, j'ai essayé de le faire autant que possible mot par mot, et après tout mon travail à moi, parce que c'était le marché que j'ai fait avec mon père, on va raconter ta vie quotidienne, c'est ce qui m'intéresse, les histoires de famille, toutes ces choses-là, ce ne sera pas dans le livre, je pense que ça n'intéressera pas grand monde, et en même temps, ce qui est intéressant c'est vraiment le parcours, c'est-à-dire vraiment le chemin, où est-ce que tu as posé tes pieds, pourquoi est-ce que là à un moment tu ne les as pas posés tes pieds, parce qu'on t'a dit non, parce que ça a été difficile, parce que tu ne savais pas y aller, c'est vraiment ces questions-là qui m'intéressaient, et donc mon père a commencé, il m'a posé la question, il m'a dit par quoi on commence, et je lui ai dit ton plus lointain souvenir, et donc on a commencé par l'enfance en Kabylie, après l'enfance en Kabylie, il y a eu cette période de la guerre d'Algérie, pendant laquelle il avait 14 ans, 13-14 ans quand ça a commencé, et ensuite il y a eu l'exil en France, et il y a eu l'arrivée à Paris, la difficulté, la difficulté des distances, la difficulté finalement d'apprendre un métier en autodidacte, mon père était maçon, mais il n'a pas fait de formation pour être maçon, il est devenu maçon, j'ai envie de dire, presque sans qu'on lui pose la question, et toutes ces choses-là, la difficulté d'aller à l'école, d'amener ses enfants à l'école, et de faire les devoirs de ses enfants qui sont en CP, en CE1, donc apparemment quelque chose de pas très compliqué d'aider ses enfants à cet âge-là, sauf que ça devenait le grand problème de sa vie, parce que lui était justement un alphabète, et ma mère aussi, il lisait, il déchiffrait à peine, et ça a été extrêmement compliqué pour lui justement d'aider ses enfants à faire leurs devoirs, alors que ses enfants sont en CP, en CE1, et finalement il a appris un petit peu à lire et à écrire pendant que nous on apprenait aussi, il l'a avoué pendant le livre, il piquait nos livres pendant qu'on dormait, et il regardait avec ses grosses lettres dessinées, A, B, etc, essayer d'assembler les lettres, comme il disait, j'ai jamais compris en fait, pour Oasis, pourquoi est-ce que c'est un Z, pourquoi est-ce que c'est pas Oasis, un S, c'est un S, pourquoi est-ce que ça se prononce Z, donc il y a toutes ces choses-là qui ont toujours été des choses difficiles pour lui, mais bon, il a essayé quand même d'avancer un petit peu comme ça, petit à petit, et c'est finalement la matière que j'ai eue avec mon père, et à partir de cette matière, de plus en plus, quand la matière arrivait, j'ai essayé de construire un récit, et qui répondrait à deux conditions, la première des conditions, c'est que j'espérais que mon père puisse se relire, même si je sais qu'il ne lisait pas beaucoup, mais qu'il puisse se relire, et qu'il puisse finalement s'entendre à travers sa relecture, et avoir l'impression finalement de retrouver la nature des entretiens qu'on a eus ensemble, de ne vraiment pas trahir sa parole, mais en même temps, la seconde condition, c'est que la plupart des gens puissent aussi le lire, et l'entendre à travers la lecture, et pour ça, il y a eu tout un travail d'être en composition, pourquoi ? Parce que mon père n'avait pas tant de mots que nous on a autour de cette table, et il fallait une fois de plus boucher les trous, je comprenais quand il voulait dire une chose, ou alors parfois ses silences, en fait, étaient encore plus éloquents, et c'était à moi notamment d'essayer de trouver la formule que lui aurait peut-être trouvé bien mieux que moi, s'il avait eu les mots, et il y a eu tout ce travail justement de composition qui a duré une année, et pendant cette année-là, j'essayais de convaincre ma mère, parfois en fait, j'ai essayé même de le faire de manière un peu vicieuse, je suis obligé de l'avouer ici, par exemple, je proposais à mon père, au début je l'enregistrais sur une place, dans le quartier, ou alors toujours à l'extérieur, et à un moment je me suis dit, mais ma mère est toujours à la maison, on va le faire à la maison. Et comme mon père et ma mère étaient un peu comme chien et chat, vous savez comme parfois les vieux couples sont, non il n'a pas raison, elle a tort, tu devrais, il faudrait, etc., donc je me suis bien installé de manière ostensible dans le salon, et j'ai pris l'ordinateur, je me disais, ah papa, ah tu disais alors que, ah maman n'était pas au courant alors, et je faisais ça comme ça, et puis ma mère passait de la cuisine à la chambre, et à un moment elle passait, elle disait, c'est pas forcément la vérité ce qu'ils disent, et je lui dis, bah viens, assieds-toi avec nous, je veux aussi ta version, et elle me regardait, elle me disait, tu crois que tu m'auras comme ça ? Et puis elle repartait, donc à force, à force, à force d'avoir essayé, j'ai envie de dire, on a, comme on dit vulgairement lâché l'affaire avec mon père, sauf que comme le récit avec mon père se terminait, et que j'avais plus ou moins, on va dire, assez de matière pour faire un livre qu'on a jugé vraiment intéressant, il manquait un autre personnage qui était normalement ma mère, et j'ai dû remplacer ma mère par un maçon creusois du 19ème siècle, Martin Ladeau. Voilà, vous avez attendu tout ce moment pour ça, mais pourquoi en fait, j'ai dû introduire ce personnage dans le livre que j'ai consacré, que je voulais au début consacrer à mes parents, j'ai aucune affiliation avec Martin Ladeau, alors je l'ignore, et pourquoi, c'est qu'à un moment, il fallait, pour moi, l'idée première du livre, c'était de comparer les deux exils de ma mère et de mon père, qui tous les deux sont nus d'Algérie, dans un village cabine, mais qui ont eu finalement une histoire tellement différente, parce qu'un homme, parce qu'une femme, parce que dans le foyer, parce qu'à l'extérieur, etc., et comme je n'ai pas eu, je suis resté sur ma faim concernant le témoignage de ma mère, au début, j'enregistrais mon père, place Martin Ladeau, qui est une place qui se trouve à deux pas de chez nous, dans le quartier, et Martin Ladeau était un maçon creusois, qui est monté à Paris avec les hommes, comme on disait à l'époque, et qui montait de la Creuse tous les ans, ou tous les deux ans, pour construire la capitale, soit à Paris, soit à Lyon, avant ça, à la Rochelle, les premiers maçons creusois, en fait, sont allés construire les fortifications de la Rochelle, et ce qui s'est passé, c'est que ce Martin Ladeau était un maçon creusois, et comme mon père a connu énormément dans son exil, énormément de similitudes, en fait, dans l'expérience qu'il a eue de cet exil. Je parle d'exil, pourtant, c'était quelqu'un qui venait d'une région française, mais à l'époque, les immigrés, les étrangers, les gens étranges, venaient des régions, et donc, le maçon creusois, comme l'Auvergnat, comme de quelques régions que viennent les gens à l'époque, à Paris, dans la capitale, étaient des étrangers, des immigrés, et finalement, en m'intéressant à ce Martin Ladeau, une fois de plus, je rends grâce à madame qui m'a dit « mais tu devrais t'intéresser à Martin Ladeau », et elle m'a mis sa biographie sous le nez, et elle m'a dit « il faudrait vraiment que tu regardes parce que c'est intéressant, et puis il y a peut-être des similitudes », et en même temps, elle me poussait un petit peu comme un exercice d'écriture, et un exercice aussi de, on va dire, de construction littéraire, parce que l'un de ses conseils, c'était « il faut que tu, maintenant que tu as écrit ce premier livre, le deuxième dont on parlera très rapidement si vous voulez tout à l'heure, elle m'a dit « il faut maintenant que tu apprennes justement à aller chercher la matière pour écrire tes livres, que tu apprennes à te renseigner, que tu lises plus, que tu vois un petit peu ce qui a été fait dans l'histoire, etc., et je pense que Martin Ladeau était aussi là pour ça. » Et au début, quand Sarah m'a conseillé de m'intéresser à Martin Ladeau, j'ai mis peut-être, j'avais commencé à interroger mon père, j'ai mis plusieurs mois, je crois peut-être 8 ou 9 mois, avant d'ouvrir le livre qu'elle m'a mis sous les yeux, j'ai lu la biographie rapidement, et en fait ça m'a fait peur, ça m'a fait peur parce que je me suis dit « si je dois m'intéresser à ce personnage et éventuellement l'incorporer au livre, il va falloir que je m'intéresse à son époque, il va falloir que je m'intéresse à sa région, il va falloir que je m'intéresse aux ouvriers du 19e siècle, il va falloir que je m'intéresse à toutes ces choses finalement dont je n'ai jamais entendu parler, j'ai arrêté l'école en troisième, je n'ai jamais poussé aussi loin en histoire, je n'ai jamais lu de thèse de ma vie, je vous entendais tout à l'heure, vous disiez que c'est la dernière année de thèse, donc j'ai lu maintenant deux thèses et je comprends pourquoi est-ce que ça peut être compliqué à terminer, donc j'ai lu la thèse d'Alain Corbin sur le limousin au 19e siècle et j'ai commencé justement à prendre ce livre-là, d'ailleurs Sarah c'est drôle parce qu'elle me disait « mais voilà, cherchez, elle n'est plus édité mais tu dois la trouver à la bibliothèque de l'ENS à Paris » et je me souviendrai toujours en fait de ce moment où je suis allé chercher cette thèse et vous entrez à la bibliothèque de l'ENS et moi je ne vais pas dans les bibliothèques avant ça, enfin d'habitude ce n'est pas mon monde et je vois tous ces livres et des vieux et certains qui ont cette taille, enfin c'est… et je vais chercher la thèse d'Alain Corbin et je vois en fait deux volumes, comme je le dis à un moment pour plaisanter dans le livre, moi j'ai écrit deux livres qui doivent faire à peu près 20 grammes, entre la barbe et les fractions et le livre d'Alain Corbin, un tome c'est un kilo, et donc il faut que je m'attaque à ce kilo, c'est aussi comme ça que je vois un peu parfois les choses et je commence à prendre cette thèse et je commence à lire et je m'y intéresse et je vois plein de similitudes et de parallèles avec ce que mon père m'a raconté, c'est-à-dire sur notamment par exemple la géographie, le village Creusois, le village paysan, enfin c'est même pas un village, c'est un hameau de trois maisons à la Martineche, la vie quotidienne de Martin Lado en France, ça ressemble tellement à ce que mon père m'a raconté dans son village Calil et en même temps le niveau culturel si je peux me permettre, en tout cas on va dire scolaire des habitants, parce que bien évidemment il y a une culture et une culture très ancienne, ce niveau-là en fait ressemble beaucoup à celui de mon père à l'époque et des gens qui étaient autour de lui et par exemple mon grand-père qui lui était monté aussi à Paris mais il montait un peu comme les maçons Creusois pendant un an ou deux, mon grand-père était le seul dans la région qui parlait français couramment et qui le lisait parce qu'il avait eu cette expérience d'immigration et en fait dans le village de Martin Lado à l'époque il n'y avait que le Marc Guillet qui était le curé de l'époque et c'est lui en fait qui a pris Martin Lado sous son mêle pour lui apprendre ses lettres les premières années et finalement je découvre, j'y prends goût, je découvre ça et je termine cette première thèse et je me dis non t'es fou tu vas pas lire le deuxième tome mais si en fait j'ai tellement envie de le lire et je lis le deuxième tome et je commence à chercher des articles et je vais sur Gallica, enfin toutes ces choses que vous vous connaissez et que moi je découvre et en fait j'y prends goût et je prends goût à un siècle et à travers ce personnage à un siècle, à une époque, à un moment où finalement beaucoup de choses qu'on connaît aujourd'hui dans le monde contemporain en fait se construisent à ce moment-là en termes politiques, en termes même architectural, enfin à beaucoup de niveaux et finalement en milieu intéressant, je me dis il faut absolument que Martin Lado soit un personnage de ce livre-là au même titre que mon père et il faut que Martin Lado, il faut que je raconte l'histoire de Martin Lado, une fois de plus en bouchant les trous, et de l'enfance jusqu'à la fin de son histoire et pour que justement les deux histoires se parlent, se répondent et que peut-être on se rend compte à la lecture du livre que l'histoire de l'immigration en France n'a pas commencé avec les immigrés kabiles dans les années 60 ou marocains, tunisiens ou africains ou portugais, les années 60, 70 ou espagnols ou polonais ou italien un petit peu avant, mais que ça commençait bien avant et que les difficultés étaient les mêmes et en tout cas qu'elles avaient la même couleur, qu'elles se ressemblaient énormément et je me suis dit si à travers l'écriture de ce livre on pouvait se rendre compte de ça, je pense que ça peut être un livre utile surtout dans le contexte et dans l'époque actuelle où on a l'impression que c'est nous qui venons d'arriver, que les immigrés de cette deuxième, moi je crois que je suis première génération, on m'appelle deuxième génération moi et qu'en fait il n'y a pas eu de génération avant, notamment celle de Martin Ladeau et peut-être même avant lui encore. Et donc voilà comment est-ce que ce livre s'est construit petit à petit et une fois que ce livre a été terminé, était prêt à être publié, je vais terminer par ça et après je vais vous laisser justement la parole. J'étais une fois de plus très content parce que cette fois ce n'était pas juste le nom de mon père qui était sur une couverture mais c'était carrément son histoire qui était entre les pages du livre et c'était un petit peu l'idée, c'était de lui rendre hommage et à travers lui de rendre hommage à tous ces invisibles qu'on n'entend pas, qui disparaissent, qui partent les uns après les autres. Et mon père est tombé malade à la fin de l'exercice de témoignage qu'on a eu ensemble, il est tombé malade des poumons, la maladie des maçons comme ça existait déjà à l'époque et comme ça existait aussi pour lui et c'est extrêmement incroyable mais finalement on a écrit ce livre juste à temps. Si on s'y était mis quelques mois plus tard, peut-être un an plus tard en fait, on n'aurait pas pu l'écrire, il n'avait pas assez de souffle pour le faire, ça n'aurait pas été possible et peut-être que même, c'est ce que je dis à un moment dans le livre, peut-être que ces derniers souffles, il les a sacrifiés à l'écriture de ce livre et tant est si bien qu'on a reçu le premier exemplaire au mois d'août, fin août et il l'a reçu, il l'a pris, il en a signé un, il était très content et très fier de voir ce livre et derrière il y a le mando avec sa photo et c'est l'histoire de Bouside etc. Et il est parti le lendemain. Donc il est parti mais il a laissé ce livre-là, il a laissé ce témoignage-là et c'est aussi pour ça que je suis pour boucler la boucle, que je suis très content et très fier maintenant, peut-être deux fois plus de venir dans ces murs et de venir dans ces lieux-là, c'est parce que j'y viens plus seul. Autrement j'y venais moi-même avec mon petit côté à moi qui veut retourner à l'école, maintenant j'amène un analfabète et tous ceux comme lui de sa génération à travers l'écriture de ce livre et qui entrent d'une certaine manière par la grande porte dans notre école et dans toutes celles qui me feront l'honneur justement de m'accueillir et pour que finalement leur histoire soit dite, soit racontée autant que possible par eux-mêmes et si possible étudier et qu'on en tire quelque chose. Merci de m'avoir écouté, merci de votre patience et à vous la parole. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !